Salut à tous, c'est Ménac, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle pellicule qui vient d'arriver sur le marché français et j'ai l'honneur d'être le premier à en parler sur YouTube donc je suis très heureux de vous présenter la Kodak Vision 3 250D du labo Sunbase. C'est parti ! Le labo Sunbase c'est un labo qui a été monté par deux frangins, donc deux frères sur Paris. Leur objectif et leur volonté c'est d'apporter cette vision et cette touche artisanale et leur savoir-faire et de créer une communauté autour de leurs produits et autour de l'argentique. En fait leur particularité c'est qu'ils développent eux-mêmes leurs films et avec une chimie spécifique, ils font d'autres chimies. Ils développent avec la chimie ECN2, donc c'est une chimie qui peut être très intéressante notamment pour leurs pellicules et aussi je crois pour des pellicules comme la CineStyle. Et c'est un service qui est aujourd'hui en France et même en Europe est très rare donc c'est très appréciable et on leur remercie pour ça. En fait leur objectif et leur ambition c'est de rendre accessible à tous la pellicule Vision 3 qui est initialement servie au cinéma. Aujourd'hui ils proposent ce film sous format de pellicule 35mm qu'ils enroulent et qu'ils développent eux-mêmes. En fait ce qui est bien c'est que cette pellicule est consignée à ton nom et en fait tu peux venir la recharger et en plus c'est bien parce qu'en termes de gaspillage et d'écologie c'est une vente qui est très noble de leur part d'un point de vue écologie et gaspillage. Regardez-moi par exemple, ils m'ont rendu ma boîte dedans donc je vais la revoir avec vous. C'est pas leur packaging de base, je vais vous montrer après. Alors, j'ai récupéré mes films, donc ça se présente sous ce format-là. Et en plus c'est cool parce qu'ils les découpent en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ils les découpent en 6. Et ça c'est très pratique quand tu veux scanner derrière parce qu'il y a plusieurs des labos découpes en 4 donc pour scanner c'est une galère. Du coup après tu récupères ta boîte comme ça avec ton petit nom. Et en plus normalement c'est dans une pochette comme ça. Donc le packaging est super cool avec ton nom au-dessus et tu mets ta pellicule dedans. Donc tu gardes ta capsule et je trouve ça vraiment super cool et intéressant de leur part. Ce qui est bien c'est que pour ceux qui vivent sur Paris tu peux les retrouver dans un bar dans le 11ème qui s'appelle Terrain Vague. Tu peux venir avec ta pellicule, tu la déposes dans une dropbox que j'afficherai là et après eux ils récupèrent tout, ils développent eux-mêmes et après ils t'envoient les scans. C'est bien parce que du coup quand t'arrives au bar ça crée un esprit de communauté. Tu peux retrouver des gens aussi qui sont mieux déposés cette pellicule ou leur propre pellicule parce qu'ils proposent aussi de développer le dev et de scanner d'autres pellicules qui ne sont pas les leurs. Et c'est bien parce qu'ils proposent un scan HD pour un dev et scan HD pour 11€ ce qui est très très bien. Donc si vous avez d'autres pellicules que leur Vision 3 vous pouvez très bien y aller et déposer vos pellicules. Donc c'est dans le 11ème, ça s'appelle Terrain Vague. Donc nous, on va s'intéresser à cette pellicule, la Vision 3 250D. Ils promettent du coup une pellicule avec de belles couleurs, une latitude étonnante et un grain fin. De jour comme de nuit, ce film mange littéralement la lumière. Nous sommes aujourd'hui heureux de te proposer ce ciné-film sous forme de pellicule que nous enroulons et développons pour toi dans nos locaux. Donc c'est une 36 poses. Moi j'ai reçu l'escalde donc il y a plusieurs jours. Je n'ai pas encore regardé les photos. Je voulais garder le visionnage des photos en vidéo avec vous comme ça vous allez voir mon avis sincère et honnête. C'est la première fois que je fais cet exercice donc j'ai hâte de me mettre. On met ses lunettes et on va pouvoir y aller. On va regarder les photos donc il y en a 36 et j'ai beaucoup trop hâte. Paf ! Ah bah voilà, super. On commence avec une façade d'une brasserie. Ce que je repère directement c'est ce côté un peu un peu rêve, un peu chimérique. Le traitement des couleurs fait qu'on dirait qu'on est dans un rêve. J'attends de voir plusieurs photos pour donner mon avis parce que pour l'instant c'est trop facile une photo. Voilà du coup là on voit la pellicule et elle en voit grave niveau couleur. C'est pas un rendu que j'ai l'habitude de voir avec une autre pellicule parce qu'elle est vraiment punchy. On dirait qu'il y a un petit léger voile je sais pas si c'est jaune ou pas sur la photo un petit léger voile violet. Genre la façade des immeubles à droite ressort un peu violet. Ah j'adore. Je pensais pas qu'elle ressortirait cette photo. Je m'étais arrêté devant un piscier asiatique et je voulais prendre cette photo depuis l'extérieur. Je suis très 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 satisfait surtout de la gestion des lumières à l'intérieur. Parce qu'avec d'autres pellicules elle serait peut-être ressortie un peu verdâtre. Très très cool. Ah je l'ai eu je m'en souvenais pas. Je pensais pas l'avoir eu. J'ai shooté avec le F601 F601 donc avec un objectif 50 mm 1.8 Ah elle est chouette celle-ci. Donc ça c'est une petite terrasse et pas grand monde. Le rouge est très très beau sur cette pellicule. Le jaune et les lumières comme ça un peu dorées aussi. Le vert je sais pas trop quoi penser mais je sais que ce qui domine bien c'est le rouge et le jaune pour l'instant. Ah j'adore. J'adore. J'avais totalement oublié les diamanteurs. Il y a un mec qui est en train de réparer donc je voulais vraiment qu'on voit juste ces gens de dépasser l'adventure du magasin avec l'échelle. J'adore. Le rouge, le bleu. Ok. Ça c'est cool ça. Putain je vais voir un peu. Je vais zoomer un peu sur le scan pour voir. Aïe 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 aïe. Le scan est incroyable par contre. Ok. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait quand ils disent qu'elle absorbe littéralement la haute lumière c'est le cas parce que là c'est une pause midi et là sur la partie un peu dorée il faisait vraiment vraiment lumineux et je pensais pas avoir récupéré ces informations. Ils ont réussi à les récupérer. Elle mange très très bien la lumière. Ils avaient raison. Cette photo montre au cas peut-être les néons ressortent très très bien. Mais en vrai c'est dommage parce qu'on voit mon reflet mais en termes de véhicule j'ai pas grand chose à dire là actuellement. Ah ! Excellent. Excellent. Je voulais avoir le mec qui est... l'action du mec qui met quelque chose dans la bassine mais on le voit pas. Mais elle est excellente pour le soleil. Les néons comme ça j'ai pas grand chose à dire mais avec le soleil la lumière un peu cramée sur les bâtiments et du ciel bleu c'est vraiment incroyable. Donc ils avaient raison. Il faut shooter pas que mais quand il fait beau c'est quand même très intéressant de la shooter. C'est exactement ce que je voulais. Dommage parce que l'ombre elle est un peu croquée sur la gauche mais la chaise ressort très très bien. Le jaune est très très flamboyant. Je suis content de voir ça en live. Ça c'est ce que je voulais avoir. Le tableau en premier plomb avec plein de couleurs donc la chaise rouge la chaise verte la serviette pour les couverts bleus avec le côté un peu métallique j'adore cette photo. En fait pour l'instant c'est ce à quoi je m'attendais c'est une pellicule qui est très punchy avec des couleurs très vives surtout pour ce qui est bleu rouge jaune le vert il est assez neutre mais je pense que les ambitions de cette pellicule c'est surtout ce qui est rouge bleu jaune genre c'est exactement cette photo c'est que je vois rien pour que l'avion il passe il passe derrière le bâtiment pour un effet cool il y a un petit côté un peu industriel un peu froid même si la photo est un peu chaude mais je trouve que l'atmosphère générale est froide donc c'est ce qui me plaisait sur cette prise. Ah excellent les ombres non j'ai rien à dire pour la gestion des lumières j'ai bien joué au niveau cadrage on peut reparler mais niveau lumière pellicule rien à dire ah yes ah j'avais oublié ces photos je me baladais et j'ai levé la tête à un moment j'ai vu ces ballons et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose avec les ballons et les banderoles un peu en mode fête je crois que c'est les drapeaux de certains pays je trouve l'atmosphère super chaleureuse et je trouve qu'on on le ressent bien en photo notamment ah je sais pas plus sur la première ou la deuxième ah yes 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 en mode basket j'avais oublié ces photos je crois qu'après je fais une photo du dessus quand ils shootent ah la lumière est incroyable dessus plus sur celle-ci que celle d'avant celle-ci enfin la lumière est vraiment incroyable j'adore petite Mercedes toujours ça fait pas de mal on prend une petite photo de la bagnole faudra que je la teste en golden hour ça peut être incroyable à tester le petit selfie comme toujours ça c'est un classique ça c'est une photo de profil ça je pense ok en mode en mode en mode demolition mon regard est attiré directement par la bâche bleue au fond je pense que je l'avais même pas vu pendant la prise de photo ok le ok ça c'est la dernière du coup avec les néons le ressenti que j'ai je dirais que il faut l'approfondir à fond il faut la tester en golden hour donc en fin de journée je suis curieux de voir ce que ça donne il faut la tester en nature j'ai envie de la tester dans toutes les situations possibles en fait je suis très très heureux d'avoir pu la tester donc merci au labo Sunbase de m'avoir donné l'opportunité de la tester et du coup d'en faire une vidéo c'est une pellicule qui c'était quoi la promesse déjà ? de belles couleurs une latitude étonnante donc ça c'est vrai il n'y a aucun doute sur le fait que l'attitude de la pellicule soit surprenante et elle arrive à gérer les ombres la haute lumière il n'y a aucune part d'informations qui fassent super jour qu'on soit dans les ombres ou même sans lumière avec des néons donc il n'y a aucun doute là-dessus le grain fin effectivement je vais remettre un point d'honneur également sur le scan le scan est vraiment incroyable donc ils proposent cette formule avec ce scan pour 11 balles je ne sais pas si c'est la formule HD ou HD+, ce qu'ils m'ont fait mais en tout cas le scan est vraiment vraiment beau donc merci à vous donc à Sunbase d'avoir fait ce boulot dans si peu de temps ce qu'ils m'ont développé et ils m'ont scanné en une journée je l'ai déposé pendant on va dire un mardi et le mercredi c'était prêt mais je voulais attendre cette vidéo pour regarder les photos je vous invite à les suivre sur Instagram donc je vais mettre leur page en dessous parce qu'ils font un bon boulot ils sont passionnés et ils ont vraiment envie de créer un projet mais c'est plus que de vendre une pellicule et se faire de la thune ce que je ressens moi c'est de créer un projet communautaire et de proposer une nouvelle formule aux consommateurs je vous invite à les soutenir parce qu'ils viennent se lancer il y a quelques mois sur Instagram ça leur fera vraiment très très plaisir ils sont mis à 100% sur ce projet donc si vous pouvez les aider juste par un petit follow et même si vous voulez aller à la destinée de leur pellicule ça serait vraiment chouette parce que la pellicule en vaut le coup en vaut le coup et puis le côté un peu bah là c'est ma pellicule c'est ma pochette du coup je vais la garder je retourne les voir ils me la rechargent c'est vraiment membre à part entière de la communauté et ça c'est vraiment très très intéressant et malin de leur part je pense que j'ai sûrement oublié plein de choses donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site tout est dans ma barre d'informations donc en dessous n'hésitez pas à checker un peu c'est la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à liker commenter, partager et surtout abonnez-vous ça me fait aussi plaisir à moi de voir que la communauté grandit de jour en jour et dites-moi si je vais voir si on peut s'arranger si ça vous tenterait de la gagner cette pellicule je pense que je vais essayer de voir avec eux pour faire un petit jeu concours donc si ça vous dit mettez un petit commentaire likez montrez que vous êtes là et voilà c'était Ménac ciao 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 Sous-titrage ST' 501